Alors bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Jean-Baptiste Barach, un des deux associés de Arba. Bonjour, je suis Siam Lamine, co-fondatrice et partenaire dans Arba. Alors vous expérimentez la typologie de la maison individuelle, qu'évoque la maison dans l'imaginaire de l'architecte selon vous ? Pour moi, la maison renvoie à l'enfance, et du coup des rêves et des fantasmes de cabane quand on est enfant, et quand on commence à faire de l'architecture, on commence à se dire un peu sérieusement, se poser sérieusement la question de faire des cabanes pour les grands, de prolonger cette émotion d'enfant dans les cabanes, dans l'architecture. Pour moi, une maison, c'est un espèce de réceptacle de vie, d'émotion. Alors il y a deux manières de voir, c'est voir l'habitant, ce qu'on lui donne à voir. Pour moi, le plus important dans une maison, c'est la fenêtre, c'est l'ouverture, c'est ce que cette maison donne à voir. Et puis, je pense que ça reste quand même un objet respectueux de ce lieu où il va se poser, où on va le poser. Pensez-vous que la maison individuelle soit encore une solution écologiquement viable ? Oui, comparé à l'habitat collectif, je pense que ça dépend de laquelle, de la maison individuelle. La maison individuelle neuve est problématique, mais réhabiter des bâtisses qui ont toujours été là est une option, réutiliser est une option. faire de l'éphémère, c'est-à-dire construire en ayant conscience que, voilà, on s'installe pour quelques décennies est une option aussi. C'est-à-dire que la maison individuelle, c'est un sujet vaste. Et encore une fois, c'est-à-dire que une maison individuelle responsable est bien mieux que le collectif, est bien moins désaliénante, est bien moins… Moi, ça reste ma méthode préférée d'habiter une campagne ou même d'habiter une ville, parce que c'est le choix qui donne la possibilité d'être écologiquement responsable. Qu'est-ce que le confort, selon vous ? Pour nous, une des grandes questions sur la maison individuelle, c'est la question du confort. On l'a un peu mise en question quand on a fait du mobilier, quand on a fait cette chaise stick, notre première chaise, qui est un peu une caricature de l'anti-confort, mais voilà, une chaise, c'est le contraire du canapé, du fauteuil dans lequel on va s'avachir et rester. C'est une chaise qui permet de se poser quelques minutes sans être particulièrement… sans avoir un confort extrême. Moi, j'ai un peu que le confort, c'est finalement très simple. C'est par exemple pouvoir s'asseoir à un moment donné, poser une fesse et prendre un moment en ayant une fenêtre devant soi pour regarder dehors. Ça, c'est déjà du confort. Avoir un rayon de soleil qui vient se poser sur nous, c'est du confort, pouvoir regarder la pluie tomber en étant à l'abri, c'est déjà du confort. Alors, les architectes sont très peu présents sur le marché de la construction de maisons individuelles par rapport à d'autres corps de métier. Pensez-vous que le lien entre les particuliers et les architectes soit rompu ? C'est très possible. C'est très possible. Alors, nous, on ne fait que de la commande privée, donc que de la maison individuelle. Mais on sent bien que c'est une petite part des gens qui veulent se faire construire une maison individuelle qui vont chercher des architectes. On s'en rend compte dans la relation avec les banques qui sont totalement formatées pour travailler avec des constructeurs de maisons individuelles et de moins en moins avec des architectes. C'est-à-dire qu'on a eu ces derniers mois de missions qui se sont interrompues parce que les banques ne savaient pas travailler avec des contrats d'architectes et ne savaient pas être travaillés autrement qu'avec un CCMI, avec un contrat de construction de maisons individuelles. Donc là, je pense qu'il y a une vraie vigilance à avoir peut-être de la part de l'ordre des architectes. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le métier d'architecte va de plus en plus vers un rôle finalement éthique. Et donc, pouvoir consulter un architecte avant de construire une maison, quel que soit le budget, devrait être de plus en plus accessible, exactement de la même manière qu'une victime peut avoir un avocat. Je pense que pour aider les gens à construire de manière responsable, il faut déjà que le rôle de l'architecte se dirige vers cette forme d'éthique et puis que ce soit instauré un architecte, quelqu'un qui nous aide à produire quelque chose qui soit beau, qui soit convenable, mais qui soit aussi responsable. Et donc, je pense que de plus en plus, le rôle entre un architecte et son client, c'est vers ceci que cela doit se diriger, je pense. Quelle place accordez-vous à l'expérimentation dans le projet ? Avec la nécessité économique de rentabilité d'une agence, comment arrivez-vous à maintenir cette part de recherche dans votre pratique ? ARBA, c'est notre nom, et le A et le R, c'est Atelier de Recherche. Je pense que c'est commun à tous les architectes. C'est impossible de ne pas expérimenter, ce n'est pas possible d'admettre d'abord ce temps où l'on cherche et après, et puis ce degré, ce moment de… Ce n'est pas un risque, mais c'est un… On essaye, on tente, on catalyse certaines choses, on voit leur effet. Il y a beaucoup de projets qu'on a dessinés, je ne sais pas, même après les avoir présentés aux clients deux fois, et puis on regarde, on les observe, ces maisons une fois qu'elles sont finies, on lit les cartes de Noël que les clients nous envoient, on voit l'effet de cette fenêtre, l'effet de ce matériau, et puis on voit comment ça vieillit, on reproduit les bonnes expériences, on arrête celles qui ont moins bien marché. Quel conseil donner aux jeunes architectes et aux jeunes diplômés en architecture ? En fait, oui, prendre le temps de clarifier ses idées et de se positionner clairement dans le monde et d'arriver à comprendre l'architecture. c'est un sujet qui est très vaste, qui touche effectivement tous les domaines de l'humain, donc ça demande une compréhension très très générale qui va bien au-delà de la construction. Et voilà, ça c'est un processus qui est long, et pas forcément difficile, mais qui est vraiment long, c'est un vrai travail à faire, donc il faut vraiment prendre ce temps-là et peut-être pas trop vite se dire que c'est ça, voilà, moi je suis cet architecte-là.